Si vous cherchez des idées pour aménager une pièce de vie relativement spacieuse autour de 50 mètres carrés, eh bien j'ai un nouvel exemple aujourd'hui pour vous. Il s'agit d'un salon, salle à manger avec cuisine et un petit coin véranda sur une surface d'un peu plus de 50 mètres carrés, donc une belle pièce de vie et vous allez voir notamment deux variations pour son aménagement. Ce projet est aussi intégré dans l'espace membre où vous allez pouvoir trouver je dirais autour d'entre 5 et 7 exemples de différentes pièces de vie sur une surface similaire, donc 50 mètres carrés. Si vous avez une pièce autour de cette surface-là aménagée, n'hésitez pas à consulter les différents exemples disponibles dans l'espace membre, les adapter à votre projet grâce au plan fourni au format PDF et profitez du coaching pour vous montrer ce que vous avez fait. Alors vous allez voir ici un nouveau projet d'aménagement de pièces de vie, cuisine, salon, salle à manger et un véranda de 50, un peu plus de 50 mètres carrés. N'oubliez pas dans l'espace membre il y a plusieurs autres projets sur une surface similaire, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller le voir. D'autres petits détails, la plupart des projets de l'espace membre sont sur un format A4, donc l'échelle est donnée sur un format A4 pour l'impression lorsque vous avez téléchargé vos dossiers. Attention celui-ci sera sur un A3 puisque compte tenu de la forme de la pièce, pour rester à la même échelle que d'habitude, j'avais besoin de changer de format de papier. Donc ça veut dire que si vous imprimez sur A4, du coup l'échelle sera deux fois plus petite, c'est-à-dire que ça sera un centième et ça sera un centimètre sur un mètre, pour un mètre. Voilà, donc on va parcourir une présentation qui donne un petit peu, qui présente du coup les deux options d'aménagement pour cet espace. Vous allez voir, c'est assez différent, chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Donc voici la première option d'aménagement, donc c'est un espace un petit peu en thé. Ici on a la cuisine, salle à manger, une petite véranda et là le salon avec un coin lecture. Et du coup, pour cette première option, on a le poêle à bois qui vient se placer ici, côté pignon, avec un coin lecture à côté. Un salon avec un canapé en L, un canapé assez imposant qui fait 2 mètres 40 sur 2 mètres 80. Une salle à manger pour 6, mais qui peut être agrandie, donc avec une table extensible pour 8, voire jusqu'à 10 personnes sur la tonde dans l'autre sens. Des rangements, donc ici on a un buffet avec une partie verticale et puis là on en a un autre qui vient s'adosser contre le canapé. Meubles télé avec aussi un rangement vertical pour faire une bibliothèque. Et la véranda, un petit coin repas un peu type bistro, c'est une banquette type bistro avec une table. Donc c'est un petit coin repas qui peut être utilisé pour faire un petit goûter, pour prendre le petit déjeuner le matin avec le soleil, etc. On a aussi quelques rangements. On va voir aussi quelques vues en élévation d'intérieur et les vues en 3D surtout. Alors vous allez voir à la fin de chaque option, chacune des deux options, on va faire aussi un room tour, une vidéo du projet 3D qui permet de vraiment se projeter dans l'espace. Donc ici une deuxième vue depuis le coin lecture et depuis la cuisine. Et donc on va voir maintenant la deuxième option avec la différence majeure, c'est l'emplacement du poil à bois. Ici il vient se placer au centre de la pièce de vie et du coup il a l'avantage d'être plus présent. C'est le poil à bois qui fait la séparation entre l'espace salon et l'espace salle à manger. Et on en profite mieux depuis la salle à manger justement alors qu'avant c'était vraiment très très loin. Le coin lecture du coup il profite d'une belle bibliothèque tout le long de ce mur là et le salon par contre lui il va être aménagé avec un canapé plus compact, plus petit, un canapé 3 places droit. Pour le reste c'est assez similaire, simplement pour la véranda ici on a une petite table un peu dans le style des tables des terrasses de café et des rangements ici le long du mur court. On va voir les élevations d'intérieur, pareil, vous voyez quelques accents colorés notamment derrière la bibliothèque et un sous-bassement pour la véranda. Et ici on a des buffets verticaux du coup de chaque côté de la véranda ce qui donne un côté symétrique avec la table du coin repas qui est placée au centre. J'aime bien ce côté symétrique pour cet aménagement. Et donc voici les vues en 3D et bien sûr à la fin de la vidéo on va voir, à la fin de la présentation on va voir le room tour pour cette deuxième option également. N'oubliez pas le dossier téléchargeable dans l'espace membre et puis il y a d'autres exemples de pièces de vue de surface similaire dans l'espace membre. N'hésitez pas à en profiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !